Bienvenue à Versailles. Nous sommes en 1686, à l'époque le château est le cadre d'une intense activité diplomatique et aujourd'hui ce sont les représentants du royaume de Siam, l'ancêtre de la Thaïlande, qui vont gravir une à une les marches de ce que l'on appelle l'escalier des ambassadeurs. Il est réservé aux visiteurs exceptionnels, c'est-à-dire non européens. On ne l'utilise donc que très rarement et pour l'occasion les 100 suisses, ces soldats d'élite qui ont juré fidélité à la famille royale ont investi l'escalier. Mais en fait cet escalier des ambassadeurs, on ne peut plus le voir qu'avec un casque de réalité virtuelle. Parce que regardez, il se trouvait très précisément ici. Mais en 1748, Louis XV a décidé de transformer l'endroit en théâtre pour Madame de Pompadour. L'escalier dans lequel je me trouve a donc été construit par la suite, par Louis-Philippe. Mais regardez, il reste cette magnifique verrière et surtout les portes que franchissaient les ambassadeurs pour pouvoir rencontrer le Roi Soleil. Avec 7 millions de visiteurs par an, le château de Versailles a toujours été l'un des sites historiques les plus fréquentés au monde. Et au XVIIe siècle, des voyageurs français et étrangers se précèdent déjà dans la cour royale pour tenter d'apercevoir le Roi Soleil ou mieux solliciter ses faveurs. Et grâce à la magie de la réalité virtuelle, les touristes d'aujourd'hui peuvent se retrouver plusieurs siècles en arrière dans le château tel qu'il était à l'époque. De quoi par exemple découvrir la galerie des glaces autrement avec ses courtisans qui ont revêtu leurs costumes d'apparat et les ambassadeurs qui viennent déposer leurs cadeaux devant le trône du Roi. Ce que je trouve formidable, c'est que ça vous permet de prendre conscience de ce qu'était un Versailles habité, un Versailles avec des visiteurs et pas n'importe lesquels puisqu'il s'agissait donc de ces ambassadeurs du SIAM, de l'actuelle Thaïlande. Et donc on prend conscience de ce qu'était le château de Versailles au XVIIIe siècle, on rentre dans l'histoire et puis on vit sa propre histoire. Au rythme de la cour, vous vous retrouvez dans la galerie des glaces, vous êtes vous-même une princesse et c'est très amusant. Et d'autres expériences de réalité virtuelle comme celle-ci seront développées dans les mois qui viennent pour découvrir un château habité, un peu comme si l'on utilisait une machine à remonter le temps.